bonjour alors aujourd'hui on va continuer l'album The Muse avec ce papier là donc on avait déjà commencé pour les deux premières pages on va continuer alors on avait fait celle ci recto verso et celle ci donc on va les mettre de côté on va reprendre une page qu'on avait fait dans le premier tuto et une feuille à 4 on va venir couper à 10 cm dans l'autre sens on fait un pli à 1 cm on plie alors on regarde bien qu'elle soit dans le bon sens on place sur notre page et on vient tracer en bas pour avoir la hauteur et on refait un autre pli un centimètre plus loin on plie des niveaux on coupe les angles et on vient coller sur le bord de la page on reprend la chute alors ma pochette est collée et je vais couper cette fois ci à 5,5 dans l'autre sens je fais pareil je fais un pli à 1 cm du bord je plie 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 je pl Je coupe les angles et ça je le fais deux fois. Alors voilà, j'ai mes deux petites pochettes, alors pour les placer j'ai tracé des traits juste au centre. Un trait ici, un trait là pour pouvoir avoir la distance où je vais mettre ma deuxième pochette. La première, vous la placez en bas, vous collez de chaque côté et en bas et celle-ci vous faites pareil mais vous le faites au niveau des traits que vous avez fait pour qu'elle soit au centre de cette partie là. Donc voilà, vous avez vos deux pochettes et celle-ci qui vient juste là, alors ce qui donne ceci pour mettre les petits tags et ici les cartes. Donc on va passer à la suivante. On retourne à la page, on prend une faille à 4 qu'on va couper à 11 et demi. Cette partie là, on va venir la placer sur la page pour avoir la hauteur de la page. On coupe le surplus et dans l'autre sens, à 1 cm du bord, on fait un pli. On plie, on coupe les angles, et cette partie là, on va venir la coller ici. J'ai collé cette partie là. On prend une feuille à 4 qu'on va couper à 11 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On la place sur la page et je prends la hauteur de la page. Je refais un pli et un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe mes angles et cette partie là va venir se coller sur le bord. Celle-ci doit venir la recouvrir. Je prends une chute que je vais couper à 5 et demi. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je vais placer à 1 mm voire 2 mm du bord au niveau du pli. Pour ne pas qu'il y ait eu de gêne quand vous allez plier votre page. Et sur le bord, je trace un trait pour pouvoir faire le pli de ce côté là. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe les angles et cette pochette, je viens la coller en bas de cette partie là. Voilà, j'ai ma pochette. Maintenant, on va faire la carte qui vient au-dessus. On fait un rectangle de 16 cm sur 11,5 cm. Maintenant, on va faire un rectangle de 15,5 cm sur 10,5 cm. Dans ce sens là, on va faire un pli à 1 cm du bord. On coupe les angles et cette partie là va venir se coller au centre de celle-ci, en haut. Alors voilà, j'ai placé mon papier uni en dessous pour cacher la petite bande en haut. Et cette partie, il va falloir la coller juste au centre. Alors, petite technique que je prends pour bien coller au centre. Je fais un point au milieu ici et un point au milieu là. Comme ça, quand vous allez coller, il faudra que vous fiez à ce bord là. Et vous placez votre point ici et ici, juste pour que votre carte soit bien droite déjà. De l'autre côté, vous tracez un trait juste au centre. Comme ça, vous ne vous trompez pas, vous ne débordez pas au niveau de la colle sur la partie là. Il ne faut pas qu'elle reste collée sur l'autre partie. Donc, c'est des petites astuces qu'il faut prendre pour être sûr que votre carte soit bien collée droite. Alors là, pareil, vous laissez la même dimension à peu près là que là. Et ici, vous aurez juste à placer une petite flèche pour pouvoir fermer cette partie là. Une fois que vous aurez trouvé votre papier décor que vous mettrez juste en dessous. Alors voilà, j'ai collé cette partie là. Donc, vous avez votre flèche juste ici. A l'intérieur, j'ai mis pour mettre une photo, un petit papier décor où vous pouvez mettre également une photo. De l'autre côté, vous avez la petite pochette. Et vous n'avez plus qu'à faire votre décor et vos cartes. Donc, voilà pour cette page là. On va passer à la suivante. Alors, on prend la dernière page. On prend une feuille à quatre. On va venir couper à onze et demi. On vient positionner sur la page pour avoir la hauteur. On coupe le surplus. Et dans l'autre sens, on fait un pli à un centimètre du bord. On plie le long. On coupe les angles. Cette partie là, on l'a fait deux fois. Une fois pour mettre de ce côté là. Et une fois pour mettre du côté là. Voilà, j'ai collé mes deux parties. Je prends une chute que je coupe à quinze et demi. Dans l'autre sens, à dix et demi. À un centimètre du bord, je fais un premier pli. 3 mm plus loin, je fais un second pli. Et là, je marque bien les plis pour avoir une petite épaisseur tout le long. Voilà, on voit bien la petite épaisseur. Je coupe mes angles. Et cette partie là, va venir se coller juste en haut, à l'intérieur. Et venir se rabattre sur ces deux parties là. Alors, je reprends une chute. Et là, je vais venir la couper à 14. Donc là, j'ai pas grand chose à couper. Sur 11,5. À un centimètre du bord, je fais un premier pli. Et 3 mm plus loin, je fais un second pli. Et pareil, je marque bien les plis pour avoir ma petite épaisseur. Pareil que le dessus. Je coupe mes angles. Et cette partie là, va venir juste en dessous. Au centre. Voilà, j'ai collé mon fond, mon papier uni. Je vais prendre une chute. Et à 8 cm, je coupe tout le long. Je fais un pli à 1 cm du bord. Et je viens la placer sur mon papier de fond pour avoir la même longueur. Donc mon papier de fond, je l'ai fait à 1, voire 2 mm des plis de chaque côté. Pour ne pas avoir une gêne. Là, je refais un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. On enlève les traces de crayon à chaque fois. Et cette pochette là, je viens la placer en bas. Pour cette partie là, il faut faire également une pochette. Donc je prends une chute que je coupe à 5 cm. C'est une petite pochette. Dans l'autre sens, je fais mon pli. On va outiller le papier blanc parce qu'on ne doit pas le grand chose. Je la place sur le bord. Et à 1 mm, voire 2, du pli, je trace pour faire un pli. 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe de chaque côté. Et ce sera ma pochette que je vais coller juste en bas. Alors, vous avez votre petite pochette juste là. Vous n'avez plus qu'à faire une carte. Faire votre décor. Et à ce niveau là, c'est une autre pochette que j'ai faite avec les découpes des livres. Donc voilà. Cette page là est finie. Alors là, il faudra mettre une flèche juste ici. Lorsque vous mettrez votre papier décor, c'est ce qui permettra de bien fermer toute la page. Donc maintenant, on va passer à la page suivante. Celle-ci qui s'ouvre comme ça et comme ça. Alors, on prend une feuille A4 qu'on place sur la page. Alors c'est normal, vu qu'on écrase un petit peu, on voit un petit peu au-dessus. C'est parce qu'on a laissé une épaisseur. Donc là, on prend la hauteur de la page et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli. On place sur la page. On fait glisser un peu pour avoir la dimension. Et à 1 mm du bord, on trace et on coupe. On coupe les angles. Et on vient coller cette partie là juste sur le bord. Je prends une chute pour pouvoir faire un rectangle de 8 sur 16. Alors, 8 sur 16. De chaque côté, je vais faire un pli de 1 cm. Je coupe mes angles. Et cette partie là, je vais venir la coller sur le bord. Alors, je reprends une autre chute. Et cette fois-ci, je vais venir faire 8 sur 9 cm. Et la partie qui fait 8 de chaque côté, je refais un pli. Je coupe mes angles. Et cette partie là, va venir se coller sur celle-ci. Voilà, j'ai mes deux pochettes pour mettre les tailles. Donc, je reprends une feuille A4 que je viens placer sur ma page pour avoir la hauteur. Et je coupe le surplus. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je place ma page contre le bord. Et je viens tracer contre mes pochettes. Je coupe mes angles. Et cette partie là, je viens la coller juste ici. Alors voilà, j'ai collé cette partie là. Vous n'avez plus qu'à faire votre décor. Alors là, j'ai mis une petite carte avec une jolie découpe. J'ai fait mes emplacements photo à l'intérieur. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre un aimant ici et un ici pour garder cette partie là fermée. Donc voilà, vous n'avez plus que le décor à faire. Alors ici, j'ai fait la découpe au niveau des livres. Et j'ai fait ma petite pochette. J'ai collé mon décor sur ma pochette en fait. Donc, pour cet album là, vous avez vu comment les pages étaient placées. Pour l'autre album mariage, je vais changer la façon de positionner mes pages. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que j'ai voulu faire mon livre ouvert. Parce que je le trouve très beau. Et du coup, il y a une bonne épaisseur. Donc, je vais mettre plutôt une page plus simple comme celle-ci par exemple. Ou elle ne prendra pas beaucoup d'épaisseur pour ce côté là. Mais autrement, ça revient au même. C'est juste une disposition au niveau des pages. Voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501